Cette matinée était hyper riche, on a parlé de connaissances clients, c'est vrai qu'à l'heure de la Big Data qui nous emmène un peu dans le monde de Big Brother, les marques sont totalement écartelées entre leurs besoins de faire de la personnalisation pour leurs clients et en même temps elles sont aussi attaquées parce qu'il faut de la transparence, il faut de l'intelligence, il faut éviter de manipuler le consommateur et la donnée et donc c'est entre ces deux voies qu'il faut réussir effectivement à avoir une connaissance client qui soit la plus parfaite possible avec des vraies stratégies et j'incite les annonceurs à se faire bien accompagner pour le faire. Borama est un leader en France et dans beaucoup de pays dans le monde, un centre de sujets liés au marketing par la data et donc il était important pour nous de répondre présent à l'appel d'iProspect et de contribuer avec iProspect à faire mûrir les marques, les annonceurs sur la façon qu'ils peuvent tirer de la valeur des données et des technologies de bonne qualité que des entreprises comme Weborama peuvent proposer. Adote aujourd'hui est un partenaire de choix car on dispose d'une donnée à la fois online et offline qui permet d'alimenter finalement la connaissance conso au global à travers des personnes à marketing qu'on peut réaliser puis répondre à des problématiques liées à des contraintes de connaissance d'un trafic sur un site internet, de connaître les gens qui viennent dans des points de vente ou bien d'identifier un cœur de cible et c'est pour cette raison là qu'on a été un partenaire de choix pour structurer le contenu de cette matinée. J'étais ravi de présenter le cas autour de la data shopper, la data retail qu'on a pu monter avec l'agence et le partenaire média qui est Relevency. On a pu de nos tribes, de nos tribus reconstituer via le partenaire, mesurer jusqu'à la vente, le fait de les avoir adressés avec plus de 20% de généré en incrémental sur la marque Actimed qui était le cas qu'on a présenté ce matin. On a vu des offres diverses dans des objectifs tout aussi divers et moi si j'ai deux conseils à donner aujourd'hui aux annonceurs, le premier c'est de se doter d'outils ouverts parce qu'on a vu la multiplicité des sources de données exploitables et puis enfin une méthodologie test and learn. Testez, démarrez par ce qui vous semble logique et puis ensuite adapté et en fonction de la mesure d'efficacité en continu.